Voici les histoires mystérieuses, vécues en Afrique et partout dans le monde. Publication de M. Lancinet Diabaté Il faut dire que j'étais perdu dans la forêt profonde. J'ai passé quelques jours là-bas avant de retrouver la route. J'aperçois de loin une femme de teint noir, cheveux très longs, elle avait attaché un panier et elle était assise. Je m'approche un peu d'elle et j'ai remarqué qu'elle avait des corises attachées sur son pied, sur son cou et sur ses bras. Je voulais la saluer mais j'ai hésité et j'ai continué mon chemin. Un peu loin encore une apparition brusque. J'aperçois une femme de teint clair mi-homme mi-serpent. C'est-à-dire en haut et femme en bas et serpent. J'ai rien dit et j'ai encore continué ma route. A ma grande surprise, je vois une petite fille seule dans cette grande forêt, une cuvette sur sa tête. Quand je marche vite pour pouvoir arriver à côté d'elle, elle aussi marche vite mais ne regardait jamais derrière elle. C'est ainsi à ma grande surprise je vois la petite fille se métamorphoser. Elle devenait très très géante et tout l'environnement où elle était devenait lumineuse. Et elle a disparu. Je commençais à avoir faim et soif mais comment avoir à manger ? Je ne voyais que de gros arbres. J'étais épuisé et à force de marcher, mon pied commençait à s'enfler. Chemin faisant, je ne croisais personne. A une distance, j'aperçois un homme seul dans un grand champ. Je crois un champ d'Evea. Chose bizarre, j'ai reconnu ce dernier. Je me suis arrêté. Il était devenu comme une personne qui était quitté dans une morgue et avait l'air de quelqu'un qui avait perdu la mémoire. La voix me parla encore, va très vite, c'est lui, tu l'as reconnu. Il est dans le monde des sorciers. Ce dernier a été tué en sorcellerie et il est en esclavage ici. J'ai repris ma route. Maintenant, moi-même je voulais savoir qui me parlait ne se montre pas. J'ai commencé à ressentir la peur. Donc arrivé dans un coin, j'étais à bout de souffle. Je pouvais plus marcher à cause de mon pied. Et je mourrais de faim et surtout de la soif. Dans tout ça, j'avais perdu le sommeil. Dans la nuit profonde, j'ai vu un homme venu sur une moto, il s'est arrêté à côté de moi et il parla. Ce qui m'a paru bizarre, il avait le visage d'une connaissance qui se trouve aujourd'hui en Espagne. Il parla doucement. Faut te forcer à quitter ce endroit où tu es assis car c'est le passage des esprits démoniaques. Et il est parti à toute vitesse. Je me suis forcé à quitter les lieux et à ma grande surprise j'ai entendu des bruits de camions. J'étais content, car peut-être j'allais enfin voir le goudron. Je voususi en hous-titrage Société Radio-Canada.